Le choix d'avoir fait un sol en sub-irrigation était quelque chose qui avait été réfléchi depuis longtemps, puisqu'on travaillait déjà en sub-irrigation ailleurs. C'est la première fois qu'on a décidé de faire une sub-irrigation au sol et sur gravier. L'idée qu'on avait, c'était de se simplifier la tâche au niveau de l'arrosage, surtout le fait de brancher, débrancher pour les plantes qui sont là, qui étaient auparavant goutte à goutte. Donc, une simplification. Et aussi la recherche d'une qualité, notamment en hiver, pour avoir une relation avec les plantes beaucoup plus saines que celles qu'on ne peut avoir dans une serre qui est équipée de ruissellement ou qui n'a pas un drainage aussi performant que celui qu'on vient d'installer ici. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir se dire qu'en fin de période de culture, d'une prime veracolis, par exemple, au mois de février, on ait une possibilité d'arroser, même avec des jours plus ou moins intéressants sur le plan climatique, et un ressuyage très rapide. Merci d'avoir regardé cette vidéo !